battues mais souriantes les marnavalaises peuvent avoir la tête haute au moment de sortir de la coupe de france après une courte défaite de zéro si près et si loin en même temps sur le papier elles sont plus fortes et elles étaient quand même relativement plus fortes on n'a pas fait l'exploit malheureusement mais je suis toujours fière de mon équipe et ça ça changera pas quand l'appétit va tout va c'est donc autour d'un repas collectif que la journée des marnavalaises commence un rituel d'équipe réservé au grand match on le fait pas à chaque match ça c'est une certitude après on a pour habitude quand on va à l'extérieur de manger un bout ensemble donc je trouve que c'est un moment sympa où les filles peuvent décompresser un petit peu puis évacuer le stress ensemble ensemble ce sera d'ailleurs le mot d'ordre de toute la journée après une balade digestive et ensoleillé retour au stade des assyries le coup d'envoi approche l'heure est aux premières consignes tactiques là aujourd'hui on va chercher une qualification au cinquième tour on va les regarder droit dans les yeux on n'est pas en position d'infériorité d'accord on va juste essayer d'être hyper compact pour justement les amener dans un truc qui leur corresponde pas pour ce quatrième tour de coupe de france à domicile un gros morceau attend les marnavalaises une équipe de la division d'au-dessus muso strasbourg un nom qui résonne dans les têtes aux marnaises la saison passée les alsaciennes avaient fait ces marnaval 7 à 0 à quelques minutes du coup d'envoi l'envie et l'ambition sont là dans les rangs rouges et noirs on n'a rien à perdre c'est à dire que si on perd ben c'est la logique si on gagne c'est l'exploit donc bien sûr qu'on est pas capable je veux dire un match comme ça on peut pas partir à la guerre sans en pensant la perdre donc non pour moi on est capable et j'y crois nous aujourd'hui vous dit il faut l'esprit et le caractère de marnaval si vous n'avez pas l'âme du guerrier marnavalais aujourd'hui vous passerez pas si vous l'avez on passe 100 fois et après champagne dès le début de match les joueuses de christophe le gros tiennent tête aux alsaciennes un seul but strasbourgeois vient griser la feuille de match 1-0 à la mi-temps tout est encore jouable tant qu'il ya un zéro on est dans le match en coup grand test on était déjà éliminé à ce moment là là il est en marche l'exploit dans la convoque je vous ai dit l'exploit est en route il faut s'en persuader le plan de jeu tactique est respecté et ça se voit sur le terrain les marnavalais se crée même plusieurs occasions franches mais un second but alsacien abat les derniers espoirs au marmais courte défaite 2-0 au final 5 buts de moins encaissé par rapport à l'année dernière et surtout une prestation honorable tous ensemble et après on fera le débrouille mais il faut vous féliciter quand soyez fiers je les ai mis sur un des deux tableaux soyez fiers de vous d'accord vous avez su lutter vous les avez amené jusqu'à la 90e maintenant féliciter c'est une fierté c'est une fierté parce qu'effectivement on nous annonçait vraiment alors perdant oui on a perdu on est éliminé de la coupe de france maintenant il ya une fierté par rapport à tout ce qui a été mis c'est ce que je viens de dire aux filles dans le vestiaire presque que du positif après bien évidemment qu'on aurait espéré faire l'exploit malgré la défaite et l'élimination aujourd'hui la devise du sporting marnaval club n'a jamais été aussi approprié